Je vous propose d'écrire votre action là où c'est ? Je me fais partie de la ligne de défense que je suis et j'aimerais dire 5 minutes. Je vous propose d'écrire votre action là où c'est ? Vous pouvez poser une question ? Il n'y a pas de problème ! Vous avez considéré que vous voulez 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 ! Il n'y a pas de problème ! Les militants ! Ils font bien le mieux. Ils font bien le mieux. Calme le pouvoir. Calme le pouvoir. Calme le pouvoir. Etz-vous ! Etz-vous ! Israël, Amtranique, Israël ! Etz-vous ! C'est une harte très bien du monde. C'est une harte classement ! C'est une harte resilience ! C'est une harteżyme ! Acute-vous ! Renowtin Jowussard, ... ... C'est parti ! C'est parti ! Ce qui m'a choquée, c'est que je n'ai vu que très peu de drapeaux français. Je vais être sincère, je n'en ai pratiquement pas vu. J'ai vu des drapeaux, ok, beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup, beaucoup de drapeaux algériens, beaucoup de drapeaux marocains, et là, je n'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est une élection française ? Je n'arrive pas à comprendre. J'ai beau regarder les images, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et je vais vous dire une chose, moi j'ai ressenti un drôle de sentiment hier soir, lorsque je regardais la télé, mis à part le discours creux de François Hollande, c'était de voir la place de la Bastille, avec très peu de drapeaux bleu-blanc-rouge, beaucoup de drapeaux rouges, et puis également, beaucoup de drapeaux étrangers. Et vous savez, moi, quand je vois ça, ça ne me rassure pas beaucoup, et je me dis que voilà quelle est la France qu'on va nous construire. On a vu des drapeaux palestiniens, des drapeaux marocains, des drapeaux algériens, des drapeaux turcs. Tu as été mal à l'aise aussi, Marianne ? Très mal à l'aise, parce que je n'ai pas compris. On a vu une dame, à un moment donné, c'était sur une chaîne de télé, elle dit « oui, je suis avec mon fils, je vais rejoindre tout le monde à la Bastille », et son fils avait dans les mains, donc son fils nécessairement français, elle l'était certainement aussi, et il avait un drapeau algérien dans les mains. Et j'avoue que moi, je n'ai pas compris. Je pense qu'à un moment donné, les gens doivent se rendre compte. Je trouve qu'il y avait beaucoup de drapeaux étrangers, et que c'est quelque chose qui m'a un peu frappé, choqué. Et là, quand on dit qu'il faut un grand rassemblement, il faudrait d'abord qu'il y ait un rassemblement des Français entre eux. Parce que si le petit bébé d'enfant qui a le drapeau algérien, est français, il est français, il est français. Il est français, c'est pas les drapeaux de tous les pays. La diversité, c'est au sein du peuple français. C'est pas avec une diversité qui est croate, c'est une diversité au sein du peuple. Et là, ça m'a très choqué. Moi aussi, ça m'a choqué, parce que surtout que les personnes qui les portaient étaient des jeunes, donc des jeunes français, avec des origines multiples. Mais de mettre en avant le drapeau des origines, j'ai du mal à comprendre. Mais c'est aussi... On va passer aux questions SMS. J'ai cherché longtemps un drapeau tricolore sur la place de la Bastille hier soir, nous dit ce téléspectateur ou cette téléspectatrice. J'en ai vu un. Quel est votre sentiment là-dessus ? Merci. 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 Merci.